C'est mai 68, c'est vrai. Mon mai 68, bien sûr, mais pas tout à fait le mien seulement. C'est-à-dire que c'est à la fois moi et pas moi. C'est une sorte de mirage. C'est-à-dire que ça se présente comme si c'était moi. Le héros s'appelle comme moi. Et puis on rentre dedans, on a l'impression que c'est moi. Puis au fur et à mesure, on dit que c'est bizarre quand même, que ce n'est pas possible. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a une part de vérité et une part d'imaginaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense vraiment qu'autour de ce moment, et ça a été un moment très très intense, vous savez, j'ai eu 20 ans en 68. Donc évidemment, quand on a 20 ans en 68, on est sur les barricades. Ça, ça va de soi. Et donc, j'étais avec tous les jeunes de l'époque. Et en même temps, j'essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce que je faisais là. Et c'était un moment de perdition un peu, mais en même temps, un moment d'initiation. C'est vraiment un roman, on appelait ça un roman d'initiation autrefois. C'est véritablement ça, le projet du livre. C'est raconter un destin, comment se fabrique un destin. Et le titre que j'ai choisi, et si c'était une nuit, ça ne se termine pas. Et si c'était en une seule nuit que se décidait le destin. Et s'il y avait une nuit dans laquelle mon destin s'est décidé, c'était cette nuit du 10 mai 1968. Donc c'est à la fois ce projet-là, de raconter ça, et aussi le rapport avec l'actualité. C'est-à-dire, il y a plein de gamins qui sont en train de tout casser, qui sont en révolte. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Pourquoi ? Plutôt que de les regarder de l'extérieur, moi je les ai un peu regardés de l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai regardé, moi, gamin, qu'est-ce qui m'est arrivé quand je suis monté sur les barricades, quand j'ai été pris par cette espèce d'ébullition qui s'était emparée du pays tout entier. Et je raconte ça de l'intérieur, en essayant de comprendre les ressorts de cette révolte. Dans le roman, durant cette nuit, le héros, qui s'appelle Toby Nathan, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est moi, et peut-être que ce n'est pas tout à fait moi, et peut-être que ce n'est pas du tout moi, mais bon, il s'appelle quand même Toby Nathan, et il rencontre deux personnes durant cette nuit. Une personne dont il se demande encore aujourd'hui si elle était vraie ou totalement imaginaire. C'est une femme qui lui semble gigantesque, qui touche le plafond, et qui est vêtue comme une bédouine de Libye, une Libyenne en fait. Et donc il pense, il se demande d'où elle provient, et au fur et à mesure, il se souvient, parce que ce héros est né en Égypte, il se souvient que dans son enfance, il y avait des Libyennes, les Libyennes en Égypte sont des nomades, un peu comme les gitanes en France, qui viennent dire la bonne aventure, quoi, et qui venaient dire la bonne aventure dans les maisons. Et elle disait la bonne aventure à partir de poudres de couleurs. Elle mettait des poudres de couleurs par terre, et lui enfant, il a 5 ans, il voyait ces poudres de couleurs, et il était hypnotisé. C'était tellement beau, quoi, toutes ces couleurs qu'elle disposait par terre. Et puis, à partir des couleurs et de la façon dont elle se disposait par terre, elle disait l'avenir des gens, quoi, et l'avenir de ce gamin, justement. Et elles avaient dit sur lui qu'il serait un aventurier, un grand aventurier. et elles avaient même dit comme Sindebade le marin. Et il sera comme ça, comme Sindebade le marin. Et donc, c'est ce personnage-là qui revient au cours de cette nuit de mai 68. Alors, il se demande, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cette femme est sortie comme ça de mon passé pour revenir là, ou est-ce que c'est mon imagination ? Et il commence à débattre avec elle tout au long du livre, en fait. Il va débattre avec elle. Et on saura à la fin qui est cette femme, à la fin du livre. Je ne vous le dis pas. Bon, et ça, c'est la Libyenne. Sete Salha. Sete Salha, ça veut dire Madame Salha, en fait. C'est Madame en arabe. Et donc, Zohar, Zohar, c'est son noyau culturel, si vous voulez. C'est-à-dire, ça pourrait être son grand frère, mais qui en sait beaucoup plus que lui sur la culture. Parce que lui, le personnage du livre, il est venu en France, il avait 8 ans, 9 ans, quoi. Et donc, il connaît, il sait d'où il vient, mais il ne connaît pas vraiment la culture, la tradition de ce pays. Et cet homme-là, Zohar, Zohar vient du même endroit que lui. Il est de la même culture que lui. Et celui-là peut lui apprendre qui il est, d'où il vient, quelles sont les traditions. Et on se rend compte au fur et à mesure du livre que si on peut récupérer un gamin en perdition, comme ça, qui est à la dérive, si on peut le récupérer, c'est précisément en lui permettant de renouer avec ses racines. Le fait que j'ai une origine, une religion, une culture, etc., bien sûr que ça a une influence. Mais pas sur le moment. C'est-à-dire, sur le moment, on ne se rend pas compte combien les enfants, et surtout les enfants de migrants, comme celui que j'ai été, j'étais un enfant migrant, quoi. Je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. Et donc, je parlais français, parce que j'étais dans une école française en Égypte. Mais ce n'était pas ma langue d'origine. Mais je parlais français. Donc, j'ai appris très vite la langue. Et puis, on ne se rend pas bien compte combien ces gamins ont envie, ont besoin de ressembler aux autres. Surtout de ne pas être particulier, quoi. Donc, à ce moment-là, tous les efforts se portent sur le besoin de ressembler aux autres. Et donc, on gomme les différences, à ce moment-là. On fait tout pour qu'elles ne soient pas apparentes. On les gomme même à l'intérieur de soi-même. Et puis, elles réapparaissent après, au moment des choix, au moment des choix amoureux, au moment où on a premier enfant, deuxième enfant, etc. À ce moment-là, on dit, mais il faut qu'il soit comme moi, quand même, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut accepter qu'il soit différent ? Non, évidemment. Et là, les origines reviennent. Et elles reviennent au fur et à mesure. Et puis, jusqu'au moment où on se dit, mais c'est peut-être une richesse. Et peut-être que là, il y a des choses à trouver, il y a des choses à chercher, pour être encore plus riche dans le travail qu'on va entreprendre après. Et donc, bien sûr que l'origine est importante, mais elle n'est pas consciente. Longtemps, elle n'est pas consciente. Et c'est bien plus tard, je dirais, moi, à 40 ans, qu'elle commence à devenir consciente et qu'on peut délibérément l'utiliser, la mettre au travail pour en faire davantage. Et d'ailleurs, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai commencé à retravailler les choses qui proviennent de mon origine, si vous voulez. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des patients, j'ai essentiellement travaillé avec des patients dans ma vie professionnelle, comme psychologue. J'ai essentiellement travaillé avec des patients migrants. Et surtout, presque exclusivement. Pendant très longtemps, j'ai travaillé avec des patients arabophones. Et donc, au fur et à mesure, l'arabe de mon enfance, c'est pas le même arabe d'ailleurs, revenait progressivement. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est là où c'est une richesse. Et donc, réutiliser ces ressources profondes pour travailler mieux, pour travailler plus profondément, c'est sur le tard que ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé à peu près à l'âge de 40 ans. Et moi, ça m'est arrivé à peu près à peu près à l'âge de 40 ans.